Annegret Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Bonjour à tous. J'ai un très bon ami qui s'appelle Patrick. L'année dernière, il a acheté un appartement, il devait refaire le salon. Il a cherché un bon entrepreneur pendant très longtemps et il a fini par en prendre un un peu au hasard dans les pages jaunes qui s'appellent Bruno. Au début des travaux, il n'avait pas vraiment confiance donc il venait tous les jours sur le chantier vérifier que tout se passait bien et surveiller le chantier. Au final, le résultat est superbe et Patrick a eu raison de faire confiance à Bruno. mais il a passé beaucoup de temps à construire sa confiance. Il aurait pu faire plein de choses plus utiles avec ce temps. Il a tellement confiance maintenant qu'à chaque fois qu'il doit faire des travaux chez lui, il rappelle Bruno et en un clin d'œil, Bruno fait les travaux et Patrick ne vient même plus vérifier que tout se passe bien. Donc il gagne énormément de temps. Je me suis dit que ce simple exemple de la vie courante montrait à quel point la confiance a une valeur. Nous créons des relations de confiance et grâce à ces relations de confiance, nous gagnons du temps et nous gagnons de l'énergie. Ce qui est embêtant, c'est que cette confiance qui a été créée, elle est enfermée dans la mémoire de Patrick. Je peux aller la chercher, c'est-à-dire que si demain je dois refaire mon salon, je vais pouvoir demander à Patrick et Patrick va me dire « Écoute, je connais un super entrepreneur et il fait un super boulot, il s'appelle Bruno, tu peux le prendre, tu peux avoir confiance. » Alors, le problème, c'est que moi, je peux faire ça parce que je suis un ami de Patrick, je suis à peu près là, dans le cercle de confiance de Patrick. Par contre, vous, vous êtes dans les choux. Vous ne connaissez pas Patrick, vous n'avez pas cette chance. Donc pour vous, ça va être beaucoup plus compliqué parce que vous allez devoir reconstruire votre confiance. Vous allez devoir passer plein de temps, rechercher, fliquer l'entrepreneur et vous allez perdre beaucoup d'énergie. Et alors, il y a des dizaines de situations de la vie courante dans lesquelles la confiance nous fait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Ceux qui, parmi vous, ont dû rechercher une nounou, par exemple, dans les derniers mois, savent exactement de quoi je parle quand je parle de perte de temps. On estime qu'on perd en moyenne plus de cinq heures par mois à se construire des nouvelles relations de confiance avec des nouvelles personnes dans des nouvelles situations. Ça peut paraître anecdotique, mais à l'échelle de l'Europe, ces cinq petites heures représentent plus de 400 milliards d'euros de valeur perdue par manque de confiance. 400 milliards d'euros, c'est plus de 20% du PIB de la France. Ça fait réfléchir. La grande question, c'est donc comment peut-on libérer cette valeur colossale de la confiance qui est emprisonnée dans nos mémoires ? Une des grandes révolutions de ces dernières années, on l'a tous vu, c'est Internet. Avec Internet sont venues des nouvelles habitudes et notamment celles de partager notre confiance au travers des avis. Nous lisons les avis sur Internet et nous déposons des avis sur à peu près tout, sur des objets, sur des services, des lieux, des spectacles et des gens aussi. Si vous allez à l'autre bout de la planète, vous allez regarder les avis sur l'hôtel, vous allez aller sur TripAdvisor. Si vous regardez un appareil photo numérique, vous allez regarder sur Amazon les avis des gens qui l'ont déjà acheté. Si vous voulez acheter un article à un particulier sur eBay ou sur Price Minister, vous allez regarder le profil de cette personne et vous allez regarder les avis que les précédents acheteurs ont laissés sur ce profil. Bref, nous partageons notre confiance sur Internet. C'est d'autant plus important que les avis que nous laissons sur Internet gagnent en crédibilité énormément ces dernières années. 75% d'entre nous faisons confiance aux avis laissés en ligne alors que seulement 45% d'entre nous font confiance maintenant aux publicités médias, à la télévision, la radio, la presse, les publicités que l'on a tous les jours à la télévision. Les avis, c'est notre confiance. C'est une confiance d'homme à homme. C'est une confiance horizontale. Ça n'a rien à voir avec une publicité à la télé. Pourquoi je me suis posé ces questions autour de la confiance ? Il y a quelques années, j'ai créé un site de covoiturage. Le concept est simple. Conducteurs et passagers partagent les frais de transport. Les conducteurs proposent les places libres sur des distances généralement de 300 à 600 km et puis les passagers les achètent. Très très vite, nous nous sommes rendus compte que la confiance était cruciale pour l'organisation du covoiturage. Les passagers comme les conducteurs voulaient savoir avec qui ils montaient à l'avance et c'est normal. Nous avons donc mis des profils en ligne. Par exemple, ici on voit Périne, conductrice. On voit plein d'indicateurs de confiance sur son profil. On a sa photo, ses préférences, on a sa mini bio, on sait qu'elle est chef de projet dans une PME et qu'elle adore le ski. On sait qu'elle est... Alors, elle a choisi entre bla 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 ou bla 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 parce qu'en fait sur le site, on choisit son degré de bavardage et donc Périne et bla bla bla. elle a un véhicule et surtout, elle a 24 avis positifs d'autres passagers et ça, ça me rassure. On sait avec qui on part. En même temps que nous, ces dernières années, des centaines d'autres sites d'échanges entre particuliers sont apparus pour tout un tas de services, des services entre particuliers, de l'hébergement chez l'habitant, du covoiturage, bien sûr, ça en fait partie, de la location de voitures entre particuliers, du partage d'espaces de travail, bref, toute une galaxie de sites d'échanges entre particuliers qui tous, chacun, ont des profils de confiance pour chaque membre de manière à ce que les membres puissent se laisser des avis entre eux. C'est ça qui permet l'échange de transactions entre les gens puisque la confiance est installée. On passe d'une confiance mémorisée dans le cerveau d'une personne à une confiance partagée et démultipliée. Alors vous allez me dire comment garantir la fiabilité des avis ? C'est vrai, un avis peut être déposé par un ami, il peut être déposé par un concurrent, il peut être déposé par quelqu'un de malveillant, bref, pas forcément par quelqu'un qui a fait un échange avec la personne. C'est là qu'Internet a pensé à tout puisque nous disposons maintenant des paiements en ligne. grâce au paiement en ligne nous savons qu'une transaction a lieu entre deux personnes. Nous savons qui, quoi, quand, comment, combien et en couplant ces transactions avec les avis on rend les avis beaucoup plus crédibles donc on gagne en crédibilité, on gagne en confiance et on gagne en valeur. Schématiquement nous avons commencé par construire ces dernières années un socle Internet pour communiquer très rapidement sur lequel nous avons placé des bases de données c'est-à-dire en quelque sorte la mémoire d'Internet et ensuite les sites d'échange entre particuliers ont construit des profils confiance chacun sur leur site de manière à pouvoir faciliter les échanges entre les gens. D'ailleurs au passage des centaines de profils confiance sur des centaines de sites différents ça ne peut pas durer. bientôt nous aurons un seul profil confiance sur lequel tous les avis qui auront été laissés sur nous seront déposés de manière à ce que nous ayons une sorte d'identité confiance qui nous permette d'échanger beaucoup plus rapidement en ligne et d'éviter d'avoir à reconstruire la confiance à chaque fois. D'ailleurs on a quelques geeks chez nous qui ont fait une petite application marrante. Alors je suis allé à l'entrée tout à l'heure demander les noms de chacun d'entre vous et je sais plein de choses. Je sais plein de choses. Je sais par exemple que Nicolas place 14 vous avez donc hébergé Antonin et Céline il y a une quinzaine de jours vous avez fait une balade à vélo et Antonin dit super sympa séjour très agréable à refaire. Super. Je sais aussi que vous êtes un super vendeur sur Ebay et vous avez tout s'est toujours bien passé et ah une fois l'acheteuse dit le pouf de votre femme que vous m'avez vendu est couleur rose fuchsia et non rose bonbon comme le disait l'annonce. Ah ça arrive la prochaine fois que vous voulez vous débarrasser des affaires de votre femme révisez vos couleurs. Bref cette appli n'existe pas encore mais c'est le futur. Et c'est formidablement solidaire et positif parce que ça nous rapproche. Si je vous demande chez qui vous voulez aller loger ce week-end parmi les gens qui sont dans cette salle vous allez me dire chez Nicolas parce que vous connaissez quelque chose sur Nicolas. Vous savez qu'il est sympa c'est Antonin qui l'a dit. Pour revenir au schéma nous construisons donc le premier pilier de valeur qui sont les profils confiance et puis le second pilier ce sont les paiements en ligne qui permettent de fiabiliser les avis déposés et de les crédibiliser. Cette architecture nous permet de construire une nouvelle valeur qui nous permet d'aller récupérer peut-être un peu les 400 milliards qu'on a perdu tout à l'heure je ne sais pas si vous vous souvenez c'est quand même assez colossal. Alors je suis convaincu et je le constate jour après jour que le couplage des paiements en ligne et des avis déposés est un changement aussi décisif pour l'économie que l'introduction de la monnaie. On a appliqué ces concepts-là sur notre site de covoiturage et les résultats sont époustouflants. Avant 2009 nous n'avions pas les profils confiance sur le site et la croissance était un peu hésitante. Depuis 2009 nous avons mis les profils confiance de manière à ce que les membres puissent s'échanger leur confiance et se passer cette confiance qui leur permet d'échanger. et depuis 2010 nous avons ajouté au profil confiance depuis 2012 pardon nous avons ajouté au profil confiance les paiements en ligne et alors depuis la croissance a été multipliée par 3. On parle aujourd'hui de plus de 3 millions de voyageurs par an. C'est colossal. Le fait que la croissance et l'économie la croissance la confiance et l'économie soient liés ça ne date pas d'hier. Des études qui datent de 1972 nous disent que le PIB par habibance c'est-à-dire la valeur que l'on produit chacun individuellement est directement reliée à la confiance que les gens se font dans un pays. Il y a plein de manières de calculer cette confiance je vous passe les détails mais ce qui est important à retenir c'est que dans un pays où la confiance règne les gens ont envie de collaborer et de créer et de produire de la valeur ensemble. A l'inverse dans un pays corrompu les gens vont chercher à tricher ou à se voler les uns les autres et à détruire de la valeur ou en tout cas ne vont pas en produire. Le général de Gaulle l'avait bien compris puisqu'il disait « Rétablissons la confiance et l'intendance suivra. » Alors c'est facile à dire c'est même très facile à comprendre avec la crise qu'on traverse aujourd'hui quand on voit les milliers de cerveaux qui travaillent à une possibilité de sortie de crise on se dit qu'on est plutôt noyés dans la tendance et qu'on a perdu la confiance. On parle 150 fois par jour à la télé de la crise on a des taxations supplémentaires forcément impopulaires qui créent des nouveaux clivages on a l'impression d'être rentrés dans un cercle vicieux on ne voit pas le bout du tunnel la situation est un peu désespérée. Alors si vous connaissez un super héros capable de nous sortir de la crise et de ramener la confiance c'est le moment de parler. Bon. Moi j'en connais un de super héros c'est pas Superman c'est pas Batman c'est Trustman Trustman il s'appelle Max dans la vraie vie Max il est comme vous et moi mais son super pouvoir c'est ses profils confiance sur les sites d'échange entre particuliers Max il se crée un complément de revenu en louant sa chambre d'amis à une autrichienne Max il joue très bien du piano et il donne des cours particuliers pour se faire des compléments de revenu Max il loue la voiture de son voisin pour partir en week-end où il veut bref il peut à peu près tout faire Max en un mot il est libre Max et l'excellente nouvelle c'est que nous sommes tous des Trustman en puissance oui tous vous et moi je le prouve regardez 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 oh nous allons tous pouvoir bénéficier de cette nouvelle confiance dès maintenant vous êtes libre d'optimiser vos ressources vous êtes libre de valoriser vos compétences vous êtes libre de vous épanouir dans les réseaux d'échange vous êtes libre de gagner du temps et de l'argent libérer la valeur de la confiance je vous souhaite la bienvenue dans la nouvelle ère de la confiance et de la liberté merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021